Nous assistons actuellement à une offensive orchestrée pour imposer une loi sur l'euthanasie. Ça provient de parlementaires de différents groupes politiques qui sont incités, poussés par le mouvement pro-euthanasie. Le gouvernement, lui, y est opposé, en tout cas pour le moment. Là, il y a pour le jeudi 8 avril une proposition de loi qui émane de l'Assemblée nationale, d'un groupe minoritaire conduit par Olivier Falorni, Liberté et Territoires, et qui a cette initiative de proposition de loi. À l'Assemblée nationale, il y a des grands risques qu'une telle loi puisse être adoptée, puisqu'elle est supportée non seulement par le groupe Liberté et Territoires qui la propose, mais aussi le député Jean-Louis Touraine, en marche, a déposé sa propre proposition de loi, et avec la moitié des députés en marche qui l'ont co-signée, et donc qui soutient cette proposition de loi. Alors, ceci dit, il y a eu 3 000 amendements qui ont été déposés de la part de l'opposition. Alors, comme on est dans une niche parlementaire, c'est-à-dire un temps imparti à un groupe parlementaire, on est juste sur une journée, et donc il y a beaucoup de chances qu'elle n'aboutisse pas en l'État, parce qu'il n'y aura pas le temps de débattre tous les amendements. Par contre, ce qui se peut, évidemment, c'est que ça rebondisse, qu'il y ait d'autres propositions de loi qui soient débattues au cours de 2021. Clairement, c'est idéologique, et on voit d'ailleurs avec l'intitulé de cette proposition de loi, pour une fin de vie libre et choisie, et donc que ça va à l'encontre, d'abord les médecins, et l'ordre des médecins y est opposé, puisque ça va à l'encontre du code de déontologie, de ne pas donner la mort, mais surtout, c'est une aberration, c'est-à-dire qu'on est en train de développer depuis une vingtaine d'années les soins palliatifs, on a fait beaucoup de progrès sur les soins antidouleurs, justement, il y a une loi contre l'acharnement thérapeutique, donc vraiment, la société, notre corps médical s'est vraiment adapté à ce désir des Français de ne pas être trop dans l'acharnement thérapeutique, d'avoir leur douleur soulagée. Mais on est comme dans un débat avec un choix truqué entre souffrir ou mourir. Mais ça, c'est complètement faux, puisque aujourd'hui, on soulage beaucoup les douleurs, et les sondages qui font apparaître que 96% des Français seraient pour l'euthanasie, c'est justement dans ce choix truqué, souffrir ou mourir. Quand on pose la question autrement sur les priorités des Français sur la fin de vie, comme l'a fait l'IFOP avec le mouvement Soulagé mais pas tué, dont Alliance Vita est partenaire, en demandant quelles sont les priorités en fin de vie, eh bien, pour la majorité des Français, c'est d'être accompagnés, et c'est de ne pas subir d'acharnement thérapeutique, d'avoir leur douleur soulagée, et pour l'euthanasie, c'est 24% des personnes. Donc vous voyez que la manière dont sont posées les questions, ça donne des résultats différents. Et il y a déjà eu un débat en commission, et un député En Marche qui était opposé à l'euthanasie disait « on arrive avec ce type de loi au paroxysme de l'individualisme », c'est-à-dire « c'est mon choix », et ça c'est extrêmement violent pour les personnes qui peuvent, on le voit dans des pays étrangers, se sentir comme l'euthanasie demandée, comme un devoir à force, se sentir un poids pour la société, et ça c'est ce qu'on veut éviter en France, c'est ce qu'on a toujours évité en France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de débat cache les vrais enjeux de la fin de vie, et notamment le retard qu'a pris la France dans le développement des soins palliatifs. On a un plan de soins palliatifs qui est en panne depuis trois ans, donc c'est extrêmement important, l'annonce qui a été faite par le ministre de la Santé récemment, d'un véritable plan de soins palliatifs qui va être lancé en avril, donc ce mois-ci, et donc on espère qu'il va être très ambitieux. Il y a aussi eu le retard de projets de loi sur grand âge et autonomie, et ça aussi en raison de la crise sanitaire, et là nous demandons au gouvernement justement de prendre en charge en ce moment ce type de projets de loi qui est très important. Je pense que les pro-euthanasies font feu de tout bois, et ils veulent faire, c'est une tactique de faire monter un débat, et je pense pour que ce soit un des enjeux de la présidentielle 2022. Ça révèle qu'il y a quand même la peur de la mort, mais ça s'est traversé les âges, et que c'est important qu'on change de regard sur cette question, qu'on apprivoise la mort dans notre société. Alors on l'a vu avec la crise Covid, combien les Français étaient attachés à accompagner leurs proches, et que ça a été extrêmement violent, la manière dont ça a été géré au moins au début de la crise. Et donc on voit bien qu'on a un effort à faire pour répondre aux vrais besoins, qui est de pouvoir accompagner nos proches pour leur fin de vie. Nous sommes tous concernés par le regard que l'on porte sur les personnes en fin de vie, mais les personnes qui sont gravement malades ou âgées. Et en fait, ce que révèlent les personnes, c'est que c'est ce besoin qu'on a tous de pouvoir être aimés et considérés tels qu'on est, même avec des capacités diminuées. Donc il y a un vrai effort à faire personnel pour rétablir plus de solidarité intergénérationnelle et pour changer nos regards. Et cela nous interpelle tous, en fait.